Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Nouvelon Haïkian Pâk, année arménienne 13563. Déclaration du ministre des Affaires étrangères d'Artsaf à l'occasion de l'anniversaire du massacre de la population arménienne à Chouchi. Des pèlerins arméniens accompagnés de soldats russes de la paix ont visité les monastères de Dadivank et Amaras. Après une longue pause, l'armée de l'air russe a bombardé à nouveau Idlib. Sites touristiques de l'Arménie occidentale, le lac volcanique Haidarlar de Silici. L'ouvrage monastère Shushanavang de Bagaran a été soumis au jugement de la communauté scientifique. Zartonk, les ensembles de danse d'État d'Arménie et d'Artsaf donneront un concert conjoint. Le 21 mars, jour de l'équinoxe du printemps, le nouvel an Haïkian et Pâk ont été célébrés à Yerevan. Dans le passé, les Arméniens célébraient le nouvel an le 21 mars, jour de l'équinoxe du printemps, ce qui n'est pas accidentale. La nature est ressuscitée au début du printemps, c'est pourquoi ce jour-là, l'Arménien a fêté le nouvel an et l'a célébré avec une joyeuse célébration, avec laquelle il a glorifié l'éveil de la nature. Ce jour-là, le peuple arménien célèbre la naissance de Bahagen, qui était considérée comme le principal fête des anciens Arméniens, le symbole était le feu. Même aujourd'hui, il existe de nombreuses coutumes, ce qui est préservé principalement dans les villages, parmi les prochaines générations de ceux qui portent la culture arménienne occidentale. Le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, dans son discours de félicitation, a noté que ce jour-là, il existe principalement sur les changements que les Arméniens devraient faire au profit de leur pays, leur patrie, en commençant la nouvelle année avec un changement de mentalité envers le monde, car les attentes d'avoir un avenir plus fort en dépendent. Nous devons penser à améliorer la patrie, car en perdant la patrie, nous perdons une partie de nous-mêmes, et la préservation des traditions suppose la préservation de l'identité, qui nous aide à construire un avenir plus fort. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Artsakh a publié une déclaration à l'occasion de l'anniversaire des massacres de la population arménienne à Shushi. Il y a 101 ans, ce jour-là, les autorités de la République d'Azerbaïdjan, en coopération avec l'armée régulière turque et de nombreux gangs armés, ont organisé le massacre de la population arménienne de Shushi, détruisant presque complètement la capitale historique de l'Artsakh. Le génocide de Shushi a été la première manifestation de la politique d'agression contre l'Artsakh par un état créé artificiellement appelé l'Azerbaïdjan. A la suite de crimes d'odieux, des milliers d'Arméniens ont été tués, des dizaines de milliers ont été forcés de fuir la ville, le patrimoine culturel arménien a été détruit, des biens des champs ont été pilés et les sanctuaires ont été profanés. Cet événement tragique a donné l'impulsion à la politique que l'Azerbaïdjan devrait adopter pour les décennies à venir. Le fait que la politique génocidaire de Bakou et d'Ankara n'ait pas reçu une évaluation adéquate de la communauté internationale et que les auteurs soient restés impunis a conduit l'Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie et l'implication de terroristes internationaux à déclencher une nouvelle agression contre l'Artsakh le 27 septembre 2020, prenant le contrôle conspiratoire de la ville forteresse arménienne de Shushi. Les Arméniens d'Artsakh n'accepteront jamais la peur de Shushi. Cette ville a été et restera une partie intégrante de l'Artsakh. Le maximum sera fait pour la désoccupation des territoires occupés de l'Artsakh et la restauration de la justice historique. Accompagnés de soldats russes de maintien de la paix, plus de 100 pèlerins ont visité le monastère de Dadivank et le monastère chrétien d'Amaraz. Tel que rapporté par Armenprez, cela a été rapporté par le ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Un groupe de pèlerins arméniens, accompagnés d'un continu russe de maintien de la paix, a visité le monastère de Dadivank. Les soldats ont également assuré la sécurité des pèlerins arméniens lors de leur visite au monastère chrétien d'Amaraz, situé en Artsakh, à côté de la frontière entre les deux parties, a déclaré le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Dimanche, l'armée de la Russe a frappé les positions de militaires pro-turcs dans la province d'Idlib au nord de la Syrie. Selon Rotters, la principale cible des avions russes était la région de Bab al-Awa, à la frontière. Selon l'armée nationale syrienne parrainée par la Turquie, la partie russe a tiré des missiles balistiques sur la zone adjacente au camp des réfugiés, près de la ville frontalière de Kare, dimanche soir. Des représentants de l'organisation Casque Blanc, menant des opérations de sauvetage dans le nord de la Syrie, affirment que l'armée de la Russe a également bombardé au dépôt de gaz près de la ville de Sarmada. En Armée occidentale, un grand nombre d'oiseaux migrants vivent dans le lac volcanique Haidarlar de Hatay. Au pied des montagnes Amanos, dont les montagnes Taurus de Cilicie, le lac Haidarlar se trouve parmi les roches où 20 espèces d'oiseaux différents ont été observées et enregistrées. Le lac volcanique est un habitat attrayant par les oiseaux migrateurs car au printemps, sa surface est recouverte de camomidaux et la végétation environnante est constituée de rousseaux et d'arbres. Bien que le nombre d'oiseaux migrateurs dans le lac augmentera dans les mois à venir, la commune de Hassa ajoute parfois de l'eau pour éviter que le lac volcanique ne s'assèche. Cet endroit est vraiment l'un des sites touristiques de l'Arménie occidentale et vaut la peine d'être visité au moins une fois. Le livre « Le monastère Shushanavang de Bagaran » est dédié à l'étude historico-architecturale et source de l'un des monuments uniques de l'architecture arménienne du début du Moyen-Âge, l'église Saint-Shushan à six hôtels de Bagaran et le complexe monastique de Shushanavang. Tel que rapporté par Armen Press, le livre est un ouvrage scientifique qui a été publié à Yerevan à l'initiative du Centre culturel et commercial Dommaskui de Moscou avec la bénédiction du Patriarche suprême et catholikos de tous les Arméniens Gareguine II. Les ensembles de danse d'Etat d'Arménie et d'Artsar présenteront un programme de concert conjoint Zartank au Théâtre Académique National d'Opéra et de Ballet après Alexandre Spendiarian le 28 mars, essayant de transmettre des émotions positives aux amateurs de danse folklorique arménienne. Le programme du concert débutera par la danse Zartank, une magnifique composition de Khachaturavétisyan mise en scène par Gaghi Karapétyan. Le directeur de l'ensemble Eric Tchanchurian est convaincu que les gens aimeront le concert. Cela donnera l'occasion de se détendre. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Akunk Vahagnitsenund dans la version complète et disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada